C'est l'heure, je crois qu'on va commencer. Donc, merci beaucoup d'être venu, malgré l'annulation du Capitole du Libre. En fait, la nouvelle est tombée lundi, on a su que l'N7 ne pouvait pas nous accueillir. Donc, ça a été le mot d'ordre depuis lundi, c'est le bazar. Donc, voici le bazar du libre. Lundi soir, on a eu une réunion qui était quand même un peu chaotique. Puis, le mot d'ordre à la fin, c'était, bon, il faut trouver des lieux alternatifs, d'autres endroits où essayer de caser divers événements, sauver les meubles, tenir un événement malgré tout. Donc, entre autres, bien, Toulibre est venu voir Mixart Miris. L'idée originelle était d'avoir le double conteneur du Tétalab. Elle a demandé la permission si on pouvait utiliser le double dragon. En fait, Toulibre est venu ici, on a demandé ça à Mixart Miris et puis... Ils ont donné tout ça. Ils nous ont donné tout ça. C'est cool. Donc, ils ont mis une machine impressionnante en marche. On a fait les chefs d'entreprise, on leur a demandé s'ils pouvaient faire ci, faire ça. Ils nous ont offert la sono. Ce matin, on vient de passer une ligne haute tension pour avoir du chauffage dans le double dragon. Ils nous ont proposé de faire de la bouffe pour les intervenants, les bénévoles. Donc, un gros merci à Mixart Miris. C'est vraiment formidable tout ce qu'ils nous ont mis à disposition. Bon, il ne faut pas oublier tous les bénévoles, les gens de Toulibre, les gens anonymes qui mettent des petites briques dans l'édifice. On doit remercier beaucoup aussi tous nos sponsors. Plusieurs d'entre eux ont maintenu leur commandite malgré tout. Donc, merci, merci. Je vais éviter de nommer des gens parce que je vais en oublier et puis il y en a trop. Donc, voilà, on est ici, c'est commencé, on peut y aller. Donc, je dois vous faire une confession, un mea culpa, j'utilise Gmail. Donc, j'attends vos arguments. Vois-tu une absolution ? Comme tu veux, je vais essayer de moins l'utiliser. Voilà, je suis sûr que vous avez des très bons arguments pour me convaincre et convaincre tout le monde. Tu sais quoi, on va en parler. Nous aussi, on a utilisé Gmail. Parfait. Bon, je me sens mieux. Donc, allez-y. Je vous avertis, vous avez 10 minutes avant la rue. On a un timer. Ouais, ok, tu fais un petit. Ouais. On est parti ? On est parti. Voilà. Donc, Pouyou. Genma. Nous sommes ici pour vous parler de Framasoft. Voilà. Et plus précisément, en fait, d'une initiative que nous menons depuis deux ans, qui va être donc sur trois ans jusqu'en 2017, et qui s'appelle « Dégouglisons Internet ». Hop, ça slide. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Voilà. Ça va trop vite. C'est les aléas du direct. Donc, pour commencer, qu'est-ce que Framasoft ? C'est une association loi 1901 qui regroupe une trentaine de membres. Il y en a un petit peu plus maintenant. Petit à petit, ils arrivent à convaincre les gens d'aller chez eux, dont moi. C'est pour ça que je suis ici. Voilà. Nouvelle recrue. Nouvelle recrue. Nous avons actuellement cinq permanents. Donc, c'est la perte. Le cinquième arrive en janvier. D'accord. On en est à quatre, mais très exactement 3,4, puisque je suis 0,7 salarié de Framasoft. Voilà. C'est précis. N'est-ce pas ? Voilà. Il y a à peu près 2000 soutiens donateurs. On verra ça à la fin. On a besoin de vos dons. Ça fait plus de dix ans que ça existe. Pour ceux qui connaissent Framasoft, au tout début, c'était un annuaire de logiciel libre. Ça a commencé comme ça. Ça, c'était il y a 14 ans, je crois, à peu près. Après, il y a eu tout ce qui est culture libre, avec proposer des Framabook, une Framaki, qui, petit à petit, l'univers s'est étendu, et toujours autour de trois axes, qui sont le logiciel libre. Oui, ben voilà. Donc, la culture libre ensuite, évidemment. Et des services libres. C'est ce dont on va vous parler en ce moment. Juste pour revenir, si tu peux passer à la suivante, pour revenir un peu sur le libre. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, qu'on soit bien d'accord que le logiciel ou la création de l'esprit soit libre ou pas, on s'en cogne. On s'en cogne parce que c'est un logiciel. Il ne peut pas être libre ou esclave. Quand on parle de logiciel libre, ce n'est pas le logiciel qui est libre, c'est vous. Ça respecte vos libertés d'utilisateur, d'utilisatrice à vous. Ces libertés, c'est quand on donne la recette de cuisine et elles sont au nombre de quatre. On peut utiliser la recette de cuisine ou le logiciel. On peut l'étudier parce que justement, on donne la recette de cuisine, c'est ce qu'on appelle le code source. Mais par exemple, pour une musique libre, ça va être le fait de donner les partoches et les paroles. D'où la notion de partage. Ma recette de cuisine vous plaît, je la partage avec vous et vous pouvez à votre tour l'utiliser. Et enfin, vous pouvez même l'abidouiller. Bah ouais, si vous aimez ma tarte aux pommes et que vous avez la recette, à un moment donné, vous pouvez en faire une tarte aux pommes poire. Je recommande les tartes aux pommes de Pouilloux. Avis aux amateurs et aux amatrices. Le 2 décembre 1998, il y a un petit truc qui s'appelait Google, qui est sorti. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. C'était un petit moteur de recherche à l'origine, c'était sympa parce que ça a commencé en fait à indexer le web. C'est-à-dire que comme ça, avant, il fallait se rappeler de toutes les adresses des sites web qu'on voulait voir. Et là, Google s'en rappelait pour nous à aller chercher le web. Et quand on lui demandait justement un site de recette de cuisine, pof, ils nous en sortaient une liste. C'était cool, quoi. Ouais, bah ouais. Et puis, ils se sont dit, on a révolutionné le monde du moteur de recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Les gens, ils ont besoin de quoi ? Bah, des mails. On va proposer un petit truc. On va leur donner un giga. Un giga de mails. A l'époque, c'était 100 mégas. Donc, un giga, il faut se rendre compte que c'était 10 fois plus. Gratuit. Gmail. Voilà. Bon, maintenant, à peu près, tout le monde a un Gmail. Après, le problème, c'est que voilà, c'est cool. On peut chercher le web, on peut faire des mails, mais il fallait quand même pouvoir faire d'autres choses, genre collaborer ensemble, travailler sur des documents. Donc, on a eu Google Drive avec un système de, on partage des documents, on interagit à plusieurs. Et donc, du coup, maintenant qu'ils savent l'Internet, qu'ils savent ce que vous communiquez avec vos mails, qu'ils savent ce sur quoi vous travaillez, il faut bien savoir quand est-ce que vous le faites. D'où Google Agenda. Bah, c'est bien, parce que comme ça, on a son agenda, on reçoit un mail, pof, rendez-vous tel jour, telle date, on ajoute dans l'agenda. Et éventuellement, on peut associer un document pour dire, bah ça, c'est le compte rendu de la réunion, on retrouve. Alors, Internet est passé du... Du 56K, là, à la DSL, à la fibre, et on a commencé à pouvoir partager autre chose que des MP3 de 3 mégas qui mettaient une heure à télécharger, tu te souviens ? Ah oui, c'était à la bonne époque. Voilà. Et on a pu commencer à partager de la vidéo. Hop. Et donc, du coup, Google a racheté YouTube, une petite start-up du web qui permettait de publier et de partager ses vidéos. C'est en 2007, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 2007. Ouais, de mémoire aussi. Aujourd'hui, YouTube, voilà, vous avez quand même un milliard de visiteurs, 6 milliards d'heures visualisées chaque mois. En fait, vous ne pourrez jamais avoir assez de toute une vie ou de plusieurs vies pour regarder YouTube. Pour voir s'il y en a qui suivent, c'est quelque chose d'interactif. Si je vous dis, et mon cul ? Ah, il y en a qui suivent, merci. Super. Voilà. Donc oui, je suis un traître à ma cause, qu'on soit bien d'accord. Non, non, mais clairement, après, pourquoi est-ce que, justement, une personne qui va être consciente de ça va aller sur YouTube ? Parce que c'est là que le public est enfermé, que j'avais envie de faire passer un message à ce public. De même, je laisse la publicité sur mes vidéos alors que je conchis le système publicitaire qui est une pollution informatique, économique, de toutes sortes. Mais parce que sans ça, Google, qui est un très bon vendeur de pub, c'est leur fond de commerce, Google sous-référence vos vidéos. Donc, elles sont moins trouvées, en fait. Et donc, sur mes vidéos, je mets bien aux gens, je n'aime pas la pub non plus, mettez YouBlock, protégez-vous. Voilà. Mais le seul moyen que le baissage atteigne les personnes, Google a bien fait son travail, c'est de laisser de la pub sur YouTube. Google, il s'est dit, pour tout ce qui est monétiser, etc., comment je peux aller encore plus loin ? Et ils ont mis en place un système qui s'appelle Google Analytics. Alors, Google Analytics, pour tout webmaster, c'est le rêve. On sait précisément qui vient d'où, pendant combien de temps. On voit que si on fait un billet avec les photos des bébés chatons les plus mignons, on a des millions de vues et ça marche très bien et c'est un billet qu'on met 10 minutes à faire. Par contre, si on fait, comme dire, la théorie de l'économie au 18e siècle, au fin fond de la Russie, on met 10 jours à faire l'article et qu'il y a 3 vues, ça ne sert à rien. Donc, Google Analytics, c'est un outil super parce qu'on sait vraiment d'où vous venez, combien de temps vous restez, tout ce que vous regardez, etc. Et c'est chez Google. Google, ils font des super trucs. Tout ça, c'est stocké chez eux et c'est très bien pour les webmasters. Alors, que vous soyez inscrit à Google ou pas ne change rien. Quand vous allez sur un site qui utilise Google Analytics pour voir ce qui se passe sur son site, pour savoir le comportement des utilisateurs, Google sait des choses sur vous. Et si vous n'avez pas de compte Google activé, pas de problème, ils prennent votre adresse IP. Il n'y a pas de souci et ils savent des choses sur vous. Dit autrement, tous les sites qui utilisent Google Analytics, tous ces sites-là, quand vous les visitez, Google sait que vous êtes allé voir le site. Vous, vous n'allez pas chez Google, vous allez voir un site. Eh bien, Google le sait. Voilà. Je fais juste une parenthèse aussi parce que ça, ça m'a pas mal marqué. Avec Google Analytics, Google a changé la façon de créer des contenus sur le web. Ça, c'est très important. Google a inventé notamment à l'époque, à la grande époque des blogs, quand tout ça s'est démocratisé, le blog rank qui montrait comment votre blog marche. Et donc, Google, en vous mettant en avant tel et tel chiffre sur Google Analytics, vous voyez bien, il y a des chiffres qui sont plus importants que d'autres qui sont tout petits. Vous voyez ? Eh bien, en mettant en avant tel et tel chiffre, ça montrait quelle est l'importance de votre blog selon ces données-ci et pas ces données-là. Et donc, cela, vous influencez votre manière d'écrire. Et c'est comme ça qu'on a inventé ce qu'on appelle le web rédactionnel. Vous allez sur n'importe quel blog maintenant, ils sont tous écrits de la même manière. Un petit paragraphe de texte, toujours rythmé par de la citation, une image, une incrustation de vidéo et des titres, des sous-titres. Enfin, c'est très, très codifié, le web rédactionnel. Et tout le monde utilise cette technique d'écriture-là, ce style d'écriture-là. Tout le monde a le même style pour plaire, en fait, un maximum aux chiffres que Google pense qu'ils sont importants. Et ces chiffres, ils sont déterminés par ? Google AdSense, c'est combien ça vous rapportera pour les pubs. Donc, plus la pub est ciblée, plus elle a de chances d'intéresser l'internaute. Parce qu'on va lui proposer une pub. On le connaît tellement bien, l'internaute, parce qu'on sait où il va, quand il y va, tout ce qu'il regarde. Donc, on va mettre des publicités ciblées. Et donc, l'internaute, il fait une promo qui m'intéresse, je vais cliquer. Donc, Google AdSense, c'est de là dont Google tire ses revenus. C'est avec toutes les publicités que Google affiche. Et pourquoi ? Elles sont pertinentes, c'est parce qu'il vous connaît trop bien. Google est une régie publicitaire. C'est aussi simple que ça. C'est la deuxième capitalisation boursière au monde. Il me semble que c'est 400 milliards de chiffres d'affaires par an. Et son revenu vient de la pub. Et donc, il partage parfois un peu de son revenu quand vous laissez une fenêtre de pub Google sur votre site avec Google AdSense. On peut aller encore plus loin avec Google CDN. Google CDN, c'est quoi ? C'est les Content Data Network. C'est Internet, c'est réseau mondial. Sauf que quand on est en Europe, on aimerait bien que, comme dire, si je consulte un site américain, ça évite. Ça ne traverse pas à chaque fois, comme dire, l'océan Atlantique. Donc, ce que propose Google, il dit, ah, je vais vous proposer un truc super, c'est des espaces de stockage local près de votre utilisateur. Donc, comme ça, quand votre utilisateur, il veut regarder un site américain, il n'ira pas jusqu'aux Etats-Unis, il va aller, par exemple, à Paris. Ou si vous êtes du côté de Toulouse, et qu'il y a un centre comme ça, ça va aller taper sur le centre à Toulouse plutôt qu'à Paris. Donc, ça réduit le terme de trafic, etc. Sauf que là encore, dans le nom, il y a Google. Donc, à chaque fois qu'un service a utilisé ce système-là de cash pour économiser la bande passante, Google va savoir que vous allez voir le site. Si je suis sur Hotmail, que tu es sur Outlook, que tu es sur Gmail et qu'il est sur Framasoft Mail, parce qu'il a son email Framasoft.org, à un moment donné, il faut qu'on discute ensemble. Et si on fait un email répondre à tous, c'est lourd. À un moment donné, c'est pas mal de faire une liste de discussion. Donc, pour faire des listes de discussion, Google s'est dit, qu'est-ce que je vais proposer ? Google Groups. Pourquoi pas ? J'ai des espaces de stockage, j'ai des machines, j'ai des très bons ingénieurs. On va proposer. Et lui n'est pas sur Gmail, mais s'il est inscrit à une liste Google Groups, tous ces échanges-là et toutes les données qu'il pourra donner à l'intérieur, bien sûr, iront dans les fermes à données de Google. Des fois, je suis un peu fatigué, j'en ai marre de taper au clavier, etc. Puis je me dis, tiens, j'aimerais bien discuter avec Pouillou. Donc, qu'est-ce que je fais ? Le téléphone, c'est loin, le téléphone, il est sur la table là-bas. Mon ordinateur est juste devant moi. Voilà, et puis en plus, on peut même faire de la webcam et tout ça. Eh bien, faisons de la visioconférence. Alors, attention, il y a une devise chez Google qui s'appelle « Don't be evil », qui est s'appelée, c'était l'ancienne devise, « Ne soyons pas maléfiques ». On n'est pas en train de faire quelque chose à charge. Ces projets se sont faits parce qu'à chaque fois, ils se sont dit, tiens, il y a des besoins, donc on va faire plein de projets, puis ceux qui marchent, on les garde. Et là, ça marche à fond, il n'y a pas de souci. Oui, et puis petit à petit, comme ça, année après année, ils ont en fait d'autres. On va regarder, c'est une petite liste, petite. Oui, mais en même temps, Google, maintenant, c'est plus juste Google, quoi. C'est quasiment tout un FAB, parce que cette petite liste, elle peut grandir. Bah oui. Si on regarde, il y a quoi ? Il y a encore tout ça. Voilà. Et vraiment, ça, c'est que des propositions de Google. Mais en fait, Google ne fait pas que de l'Internet. Il fait aussi du téléphone. Oui, parce que maintenant, les gens, ils utilisent de plus en plus la 3G, la 4G, etc., avec leur téléphone. L'ordinateur, c'est dépassé. Donc, il faut aller là où est l'utilisateur. Alors, soit dit en passant, ceci est un ordinateur, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ça n'est pas un smartphone, parce que vous n'êtes pas un dumb utilisateur. Ça n'est pas un téléphone intelligent, vous n'êtes pas un utilisateur stupide. Ça s'appelle un ordiphone. Voilà, c'est un ordinateur avec option téléphone. Mais Google, en même temps, il peut aussi, je ne sais pas moi, servir à quoi ? Servir à acheter mon souci-flard ? Par exemple, on a le téléphone dans notre poche. Pourquoi il ne proposerait pas un service de paiement ? Les autres le font. Autant que ce soit Google qui le propose. Comme il vous connaît en plus, éventuellement, il pourrait associer ça avec des réductions particulières. Vous le voyez, le lien, vous, avec le moteur de recherche, parce que moi, je le cherche là encore. Voilà. Mais en même temps, quitte à aller n'importe où et faire n'importe quoi, autant ne pas conduire nous-mêmes. Oui, parce que pendant qu'on conduit, on n'est pas à regarder des vidéos sur YouTube. Donc autant, à ce qu'on ait, une Google Car. Voilà, une voiture qui va être conduite automatiquement. Donc, il saura évidemment où vous allez, à quelle vitesse, comment, etc. Voilà, il n'y a pas de soucis. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu plein de projets Google assez intéressants. Ceci n'est pas un Super Saiyan. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Les Google Glass. Voilà. Pardon ? Over 9000. Oui, c'est clair. Les Google Glass, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est en fait, c'est une sorte de petite lentille qu'on a au niveau de l'œil qui permet d'afficher des informations avec une micro-caméra. C'est-à-dire que... Une espèce d'écran et de caméra en même temps et de micro. Et donc, par exemple, je me balade et je vois quelqu'un et puis tac, on scanne son visage. Ah bah, c'est, comment dire, votre ami Google+, ou au contraire, vous ne le connaissez pas parce que vous voulez l'ajouter comme ami, etc. Donc, il y a un côté, à tout moment, la personne qui a des lunettes, elle a une caméra qui est, comment dire, fixée face à nous. Et comme on dit, dans le nom de Google Glass, il y a Google. Donc, tout ce que fait la personne en vous regardant, ça remonte chez Google. Mais, en même temps, ça, les Google Glass, on connaît. Il y a des choses qu'on connaît moins de Google parce qu'ils achètent beaucoup de choses maintenant qu'ils ont plein de sous. Google, par exemple, s'est intéressé au domaine de la santé. Alors, maintenant, ce n'est plus officiellement Google. Attention, ils ont dit maintenant Google, ce n'est plus que l'Internet. Maintenant, c'est Alphabet. En fait, c'est la même chose, mais on change le nom. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. Les partis politiques l'utilisent depuis des années. C'est les mêmes, mais on a changé le nom, alors tout va bien. Ben voilà, là, c'est la même chose. C'est une des entreprises de Alphabet qui va s'occuper de la santé. Mais quitte à s'occuper de la santé, autant aller plus loin. Au niveau de l'ADN. Donc, par exemple, ils ont fait une acquisition d'une base de données d'ADN. DNA Nexus que vous avez ici. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ben oui, tant qu'à faire, autant prendre le numéro 1 de la robotique et le racheter. Boston Dynamics. Rien que ça. Vous avez peut-être vu, les robots guerriers, en fait, c'est des sortes de chiens à quatre pattes qui portent les sacs à dos, on donne un coup de pied et puis le robot, il continue de marcher. Sauf que le robot en question, on lui met une mitrailleuse et puis avec une caméra, ça peut faire du carnage. C'est Google. Donc, voilà. Nous, à un moment donné, on s'est dit, tiens, le simple moteur de recherche, what the fuck ? Il y a peut-être un souci. Il y a des films qui en parlent très bien. Est-ce que Google, en 2028, ça ne serait pas... Alors, on vous a raconté un peu l'histoire de Google. Mais Google n'est qu'un symbole. D'accord ? Il n'y a pas que Google dans la vie. Il n'y a pas que Google qui centralise nos données, qui centralise notre Internet et qui s'en sert pour grossir comme ça, de manière exponentielle, en rachetant plein de choses. Voilà, on peut parler de tous les autres. Donnez-moi un G. Donnez-moi un A. Donnez-moi un F. Donnez-moi un A. Donnez-moi un M. C'est toi qui as toutes les bonnes lettres. Gafam. Gafam. Donc, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Voilà. Souvent, on oublie le Microsoft. Vous entendez souvent les GAFA. Non, il y a aussi Microsoft. Microsoft, il fournit du mail. Il fournit Word, Excel, PowerPoint, etc. en ligne. Il fournit de l'espace de stockage. Donc, il s'est dit, ah, Google, il fait des trucs. Bon, bah... Il fournit Windows. On parle beaucoup de Linux et de Linux ici et c'est cool. Mais il y a encore énormément de personnes qui sont évidemment sous Windows et d'entreprise et de machin. Et je vous rappelle que Windows 10 a mis en place plein de choses pour mieux vous connaître et vous donner un service personnalisé. Donc, mieux vous connaître égale choper des données sur vous. C'est leur modèle économique. Ils l'ont mis en place sur Windows 10. Mais rassurez-vous, si vous êtes encore sur Windows 7 ou 8.1, ils ont mis les mises à jour pour que ce soit la même chose pour vous aussi. Et donc, là, on voit quelques chiffres. Donc, là, vous pouvez retrouver ça dans la présentation. On voit que c'est quand même des chiffres astronomiques avec des milliards de dollars à chaque fois. Apple est la première capitalisation boursière au monde. Je vous ai dit tout à l'heure que Google était la deuxième. La première, c'est Apple. Voilà. Juste pour info. Amazon, on se dit, bon, c'est gentil. Ils vendent des bouquins. Je ne sais pas combien de pourcents du web ils hébergent avec du cloud, notamment avec Amazon. ACS ? Je ne sais plus. AWS. AWS. AWS, merci. Merci. Enfin, voilà. Mais Amazon, en fait, a des fermes de serveurs pour que des gens hébergent de l'Internet dessus et ça marche à mort. Il n'y a pas de problème. Oui, souvent, quand on entend parler de cloud pour les entreprises, etc., c'est chez Amazon. Donc, toujours pareil, on remplace, on fait recherche et remplacer Google par Amazon et on a les mêmes problématiques. On fait recherche et remplacer par Microsoft qui propose aussi plein de cloud, etc., les mêmes problématiques. Et tout ça, c'est le côté GAFAM. C'est ça. Parce qu'il y a un petit jeune homme qui travaillait du côté de Hawaï, qui avait une super vie et tout ça, qui avait des trucs un peu louches qui se sont passés. Nous, on pensait qu'on était paranoïaques. Oui, moi aussi. J'avais plein de copains qui me disaient « Toi, again, ces révélations il y a trois ans maintenant. » Donc, ça fait trois ans que l'on sait que, notamment les États-Unis et les services de renseignement, la NSA, en collaboration avec d'autres services de renseignement, obligent les entreprises, notamment GAFAM, à leur communiquer les données que vous confiez parce que vous faites confiance quand vous utilisez les services de GAFAM. Vous confiez vos données à GAFAM et la NSA peut les obliger à leur fournir vos données et les obliger à ne pas dire que Google, Facebook, etc. a donné vos données à la NSA. C'est-à-dire qu'ils sont liés par un contrat de justice à ne pas le dire. Oui, mais Pouillou, ce n'est pas grave. C'est les Américains, c'est loin, c'est de l'autre côté. Mais nous, on est tranquilles. Oui, on est tranquilles. Voilà. Ou pas. Est-ce que vous vous rappelez ? Alors, PJL Renseignement, nous, on a un petit nom entre nous. On l'appelle la loi Rance. Voilà. Comment vous expliquez les boîtes noires ? Je n'ai pas envie d'en parler un peu. Oui, je pense que ce sera un sujet dédié, donc on va peut-être aller un peu plus loin. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous voir après pour reparler peut-être de certains sujets, pour approfondir tout ce qu'elles nous donnent, etc. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont se dire je n'ai rien à cacher. C'est ça. Est-ce que Pouillou, toi, tu as des choses à cacher ? Excusez-moi, mais moi, je ferme la porte quand je vais aux chiottes. Donc, oui, j'ai des choses à cacher. À un moment donné, je ne veux pas que ma vie soit privée de quoi que ce soit, mais, oui, j'ai une vie privée. À un moment donné, typiquement, parlons juste de métadonnées. si je vous dis qu'avant-hier, soir, à 21h, j'ai fait une recherche sur Google sur le site de Sida Info Service qu'ensuite, j'ai appelé SOS Médecin et que le lendemain matin, j'ai fait une recherche sur Google pour un centre de dépistage anonyme et gratuit. Voilà. Si je vous dis juste ça, vous savez ce qui m'est arrivé. Qu'il faut utiliser les capotes pouilloux. J'en ai des capotes si vous en voulez. Mais voilà. Donc, je n'ai rien à cacher. C'est bien gentil. Et même si toi, tu n'as rien à cacher, avec ce que tu envoies comme donné toi, désolé, je ne sais même pas, je ne vois pas qui je pointe, désolé. Avec ce que tu envoies comme donné toi, je peux savoir des choses sur les amis de tes amis, de tes amis. Donc, la question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, à un moment donné, fumeraient un peu d'herbe, tricherait un peu sur ses impôts. Je crois que j'ai fait la gauche et la droite, là, du coup. Donc, il y a tout un tas d'exemples qu'on pourrait vous donner pour vous montrer que vous avez forcément des choses à cacher. Il suffit juste de creuser un petit peu et on trouvera forcément des choses pour lesquelles vous avez des choses à cacher. Sinon, on prend vos numéros de cartes bancaires. Je pense qu'ici, ils seront très contents. Ils ont besoin de sous aussi. Ils ont besoin de sous, donc n'hésitez pas. Donnez-vous le mot de carte bleue. Donc, voilà, il y a des dangers réels à cette centralisation du web. D'une part, c'est un frère à l'innovation. Alors ça, on l'a évoqué un peu. Pourquoi ? Parce que plus ces entreprises grossissent, plus toute nouvelle innovation, plutôt que de se faire par soi-même, elles vont la racheter. Skype appartient à Microsoft. Instagram appartient à Facebook. Amazon, on en a parlé du cloud. YouTube appartient à Google. Il m'en manque un. Apple. Apple, voilà, est-ce qu'on va parler d'iTunes ou de... Ah oui, Apple, par exemple. Ils ont fait, dans leur dernière iOS, c'était par rapport à tout ce qui est données médicales, etc. Ils ont dit, oui, ne vous inquiétez pas, on ne les donnera pas à n'importe qui. On les donnera à ceux qui payent. Voilà. Donc, il y a des dangers réels. Évidemment, tout ce qui est espionnage industriel, quand votre entreprise utilise des services, fait confie ses données à des services centralisés, comment sait-on qu'il ne peut pas y avoir d'espionnage industriel qui va se faire ? On est à Toulouse. Il y a des gens peut-être chez Airbus. Vous mettez sûrement vos documents chez Dropbox. Dropbox, américain, américain, Boeing. Vous pouvez me dire, oui, mais bon, c'est des Américains, c'est des copains. Il y a un cloud chinois, demain, qui vous propose 10 Tera de stockage gratuit. 10 Tera, c'est génial. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Cloud chinois. On connaît les Chinois à la contrefaçon. Voilà. Donc après, on a déjà parlé un peu de surveillance généralisée, sous cité panoptique, tout ça, c'est... Enfin, voilà quoi. C'est qu'à force, on sait tout de nous. Et surtout, on devient dépendant. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis encore... J'ai encore une adresse Gmail parce que j'ai un compte YouTube, mais j'ai été sur Gmail pendant des années. À un moment donné, comment est-ce qu'on s'en passe ? Voilà. Oui, on arrive à un web fermé, un web centralisé. On appelle beaucoup les GAFAM des silos de données. En fait, c'est des endroits où il y a énormément de données et puis, ce n'est pas du tout le web d'origine qui se voulait décentralisé. Et puis, il y a un gros souci aussi en termes de vie privée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se suscite tout de suite ? Est-ce qu'on arrête Internet ? Comment on fait ? Voilà. Alors, nous tenons à dire que cette présentation est de Pig, Pierre-Yves Gosset, qui n'a pas pu venir finalement. Pierre-Yves Gosset est salarié de Framasoft et dans son contrat de travail, il est mentionné que tout document, notamment de présentation qu'il doit produire, doit absolument inclure des chatons. Voilà. C'est dans son contrat de travail, donc c'est obligatoire. Là, comme ça, on fait le quota. On est dans le moment en chaton. on est quand même au bazar du libre, donc on préfère les pingouins. Voilà. Parce qu'après cette détendre, on va quand même manger du lion et on va voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Si on compare, si on compare, bon, Google, on l'a dit, voilà, vous arrivez à lire les zéros du chiffre d'affaires ? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a 3, et 3, 6, et 3, 9, 66 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà. 14 milliards de bénéfices, plus de 50 000 employés, plus de 2 millions de serveurs, nous, en face, ce Framasoft, on est totalement possible d'être concurrent. Je veux dire, 162 000 euros de budget annuel, dont 90 %, c'est du don. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a, quasiment, c'est les internautes qui nous donnent. Le reste venant, en fait, de petits services qu'on fait sur des Framaki ou des Framapad. Voilà. On a parlé des salariés et des membres tout à l'heure. Il y a une quinzaine de machines, et toutes ces machines-là, c'est de l'électricité, c'est des serveurs à louer, etc. Et beaucoup de l'argent passe aussi, donc, dans le salaire et dans ces infrastructures-là. C'est ça. Mais avoir des machines pour avoir des machines, c'est bien. On va voir ce qu'on en fait après. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à Google ? Voilà. La comparaison, si Google, c'est ce carré, nous sommes... Voilà, tu y arrives au petit point. Le petit point rouge. Ça, c'est Framasoft. Donc, évidemment, on peut être en concurrence. OK, on y va, même pas peur. Alors, avant ça, il a fallu quand même commencer en octobre 2013. Framasoft utilisait encore Gmail pour ses emails, Google Groups pour stocker ses données. On utilisait tout ça et donc, on a commencé à se dire, non mais ça pue, puis tout le monde nous le disait. Donc, plutôt que de donner les leçons, on va commencer à appliquer les leçons à nous-mêmes. C'est quand même important. Donc, ça s'appelle manger la pâtée de son chien pour savoir si elle est bonne à un moment donné. Ben non, on va s'y mettre. Et donc, on a bien sûr documenté comment est-ce qu'une association bordélique, avec plein de projets démocratiques, donc évidemment, c'est toujours un joyeux bordel, comment cette association peut se passer de Google et ça, vous le retrouverez sur notre site. Et puis, un an plus tard, il y a eu le projet des Googlisons Internet. L'idée, c'était qu'il y a un petit village d'irréductibles libristes qui va résister à tous les services qui existent dans le cloud. Donc, tous les services quels qu'ils soient, il n'y a pas que Google, c'est tous les gaffins confondus. En gros, il y a trois objectifs à des Googlisons. D'une part, sensibiliser, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire vous dire, attention, il y a un problème. Il y a cinq acteurs majeurs qui sont en train de centraliser le web et nos données et là, ça sent mauvais. Il faut démontrer que c'est possible, montrer qu'il y a des alternatives qui existent, leur donner une visibilité. Voilà, donc là, ça veut dire, sur trois ans, on a dit que la campagne des Googlisons était sur trois ans, proposait une trentaine de services alternatifs, toutes, évidemment, venant du logiciel libre parce que nous croyons intensément que le libre apporte des solutions concrètes, éthiques et responsables à ça. Et puis, il y a un troisième point qui est très important, c'est le fait d'essaimer. On en reparlera un petit peu après. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir, Pouillou ? Mais comme tous les soirs, Gennema, enfin, on va tenter de... De libérer le monde ! Voilà. Alors oui, attention, on va y aller avec nos petits bras. Donc, voici notre modeste plan de libération du monde. Donc, ça, c'était pour l'année 2014. Attends, je vérifie bien qu'on a tout fait. Ouais, 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 c'est bon, je vois, je vois. Moi, pour moi, c'est bon, le contrat est rempli sur 2014. Donc, vous voyez là... Pardon, j'étais sur 2014, mais en gros, il y a une douzaine de services, c'est ça ? Oui, douzaine, ouais. Onze. Pardon. 2015, on est encore en plein dedans, mais c'est déjà pas mal attaqué. On a fait un moteur de recherche. Alors, en 2014, il y avait aussi un super réseau social. Là, il y a un moteur de recherche. Il y a quoi ? Il y a Framadrive, qui est un remplacement de Dropbox, par exemple. Framadrop, un remplacement de WeTransfer. Il nous manque encore le remplaçant à Skype ou à Hangout, ou le remplaçant d'Avaz, vous savez, pour les pétitions. Mais bon, l'année n'est pas finie. On n'a pas dit notre dernier mot. Et puis après, il y a les années d'après encore. Voilà. Il y aura 2016. Exactement. Alors, avec encore une fois plein de choses, dont une grande envie de proposer des outils au niveau agenda qui soient vraiment utilisables aussi bien au niveau serveur que client, c'est-à-dire que n'importe qui puisse l'utiliser en allant sur le site web et qu'il soit facilement interopérable avec d'autres systèmes d'agenda. Et après, en 2017, on espère, à terme, arriver peut-être à une alternative de messagerie. Oui, et aussi une alternative de liste Google Group, là-bas. Oui. Tu vois, ça aussi, ça aussi, c'est cool. Mais 2017, pour nous, c'est encore loin. Il faut bien dire la vérité. On y va, pas après, pas. Voilà. Donc voilà, on va vous présenter un peu ces alternatives qui existent. Qu'on soit bien d'accord, le vélo est une alternative à la voiture. Ça ne veut pas dire que ça fait exactement la même chose, que c'est exactement pareil, parce que le vélo, aussi, par rapport à la voiture, il y a tout un tas d'autres données au niveau pollution, au niveau ceci, cela. Ce sont des alternatives. Comme alternative à Google Docs, par exemple, vous avez Framapad. Framapad, c'est un pad collaboratif pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. En fait, c'est une sorte d'éditeur de texte. On peut collaborer à plusieurs. Chacun se verra affecter une petite couleur. Et l'intérêt, c'est que tout le monde écrit en même temps. On voit les couleurs. Et par exemple, ça peut être utile pour des traductions, par exemple. On peut faire une traduction collaborative. On est plusieurs à traduire. Chacun traduit un petit bout. Il y a quelqu'un qui va relire, qui va corriger. Et on peut penser que c'est du bazar, mais on arrive à faire des choses très productives avec. C'est comme ça que je suis venu chez Formasoft. Je faisais de la traduction le midi. Je prenais un petit quart d'heure, 20 minutes, quand il y avait un appel à la traduction. Et je traduisais mon petit paragraphe d'anglais vers français. Et le soir, j'avais le texte complet qui était traduit. J'avais pris 10 minutes de mon temps, mais il y avait 5 autres personnes qui avaient pris aussi 10 minutes de leur temps. Et au final, on avait dans un pot commun une heure de traduction. Quand vous êtes une école et que vous voulez faire un exposé avec plusieurs élèves sans les forcer à créer un compte Google ou un compte machin, quand vous êtes un syndicat et que vous voulez écrire un texte ou une asso et que vous voulez écrire le texte de votre prochain flyer ensemble, sans forcément donner les infos à la NSA, à la DGSI, ça peut être intéressant. Tout ça, évidemment, ce sont des services dont on va parler. C'est-à-dire que c'est évidemment sans installation logicielle. Le logiciel est sur nos serveurs. Et ça fonctionne depuis un simple navigateur web. Donc, comme autre service, il y a Framacalque qui est l'équivalent de Google Spreadsheet. Donc, en fait, c'est Excel, malheureusement. Un tableur en ligne. Vous pouvez aussi avoir Framabag. Alors, Framabag, ça, c'est vachement sympa. Je ne sais pas si vous connaissez Pocket. L'idée, c'est que... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours 50 onglets d'ouvert dont les fameux articles blog à lire plus tard. Là, plutôt que de dire je vais les lire plus tard, je les mets dans mon Framabag. C'est grâce au logiciel Wallabag de Nicolas Leillet qu'on embrasse, d'ailleurs. Et je le mets dans mon Framabag. Et plus tard, sur mon téléphone, vu que j'ai mon petit compte Framabag, j'ai mon application Framabag qui me ressort les articles. Mais les articles, c'est juste le texte, les photos, les liens, les incrustes vidéo, au pire. Et donc, il n'y a pas tout le bordel du site web autour. Et je peux me le lire tranquillement, sereinement, sur mon téléphone, ma liseuse, ma tablette, mon ordi. Framadat, l'équivalent de Doodle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent faire une réunion de famille et puis on s'envoie des mails et puis qui c'est qui est dispoquant et puis il y a quelqu'un qui va proposer des dates et puis l'autre, ah non, je ne suis pas disponible dimanche mais je suis bon le samedi soir, etc. C'est le bazar complet. On fait un Framadat, on met la liste des participants, les différentes propositions et chacun vient voter. Et après, par exemple, on a une comptabilisation, on voit que le samedi soir, que tout le monde est disponible le samedi soir à peut-être faire un effort pour se libérer et on va pouvoir faire la réunion de famille. Et il y a même la possibilité de ne pas faire des sondages date mais des sondages tout court. Typiquement, quelle pizza on mange ce soir ou vendredi soir entre potes ? Vous mettez la Régina, la 4 fromages et la végétarienne dans les choix de sondage. Vous pouvez même mettre les photos si ça vous amuse et chacun vote pour ses pizzas et après, vous vous démerdez avec le pizzaïolo. Et au pire, si vous voulez vraiment vous prendre la tête et faire un brainstorming, on peut faire du Framadat, donc pour faire du mind mapping, on peut se dire tiens, alors ma pizza... Mind mapper les pizzas, c'est génial ! Pourquoi pas ? Oui, alors, qu'est-ce que ça m'évoque le terme de pizza en termes de composition, etc. ? On peut faire un mind mapping de pizza. Alors les mind maps, en fait, c'est des choses qui permettent vraiment de faire un plan comme ça, vous voyez, en étoile. À partir d'une idée, on part sur le développement de plusieurs idées, les sous-idées, etc. De faire des liens entre. Là aussi, c'est collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs heures dessus. Par exemple là, Framasoft, ça m'évoque quoi ? Du service libre, et puis là, on va décomposer différents services. Ça m'évoque de la culture libre, et là, on va avoir les différents types de projets culturels. Qui sont reliés entre eux, parfois ? Qui sont reliés entre eux. Il y a des très bons livres du côté de culture libre. Bon, j'arrête la promo, mais voilà, vous avez compris. Après, comment dire ? Il y a Google, on en parlait ? Tiens, on n'a pas évoqué Google Reader. Oui, parce qu'il est mort. Google, parfois, il arrête ses projets aussi. Quand on dépend de Google et qu'on aimait bien Google Reader, parce que c'est un lecteur de flux RSS, on peut s'abonner au blog de Genma, par exemple, et tiens, on en met. On peut s'abonner au blog de Genma, et plutôt que d'aller rechercher à chaque fois s'il y a un nouvel article, pof, on va sur son Google Reader, et on voit, tiens, aujourd'hui, un nouvel article de Genma, et on va lire tranquillement. Voilà. Sauf qu'ils ont fermé. Et donc, Framasoft a dit, ouais, mais l'idée, elle était bien, c'est de pouvoir avoir un agrégateur de filets RSS, parce que l'avoir en logiciel sur un ordinateur, c'est, ah oui, mais mon ordinateur, je ne l'ai pas avec moi, etc., je suis dans le train, ou je suis au travail, et puis j'ai 10 minutes de pause, et bien là, on a un système en ligne où on peut consulter ces filets RSS. Donc, pour ceux qui s'intéressent, Framasnews. Voilà. Évidemment, à un moment donné, Facebook, Twitter, c'est quand même des gros, gros, gros morceaux, et il existe des réseaux sociaux libres, et surtout décentralisés, c'est-à-dire que le logiciel du réseau social est libre, vous avez la recette de cuisine, c'est hyper cool, mais en plus, en fait, nous, on a monté un nœud du réseau qui s'appelle Diaspora, ce nœud s'appelle Framasphere, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on a un serveur, et puis imaginons, toi aussi, tu as un serveur, et on a Machin qui est inscrit sur ton serveur et Bidule qui est inscrit sur le nôtre. Si, je ne sais pas moi, au hasard, un gouvernement français ou un hacker attaque ton serveur, ils auront les données de Machin, mais nos données à nous et donc de Bidule seront protégées. Plus on dissémine, plus on essaime les données, et moins c'est facile d'aller choper les données de tout le monde en même temps. Tandis que Facebook, toutes les données sont au même endroit. l'exemple que je donne souvent moi, c'est, vous êtes étudiant, vous faites des soirées médecine, vous mettez toutes vos photos de beuveries, etc., c'est très bien les soirées médecine, mais après, vous arrivez dans le monde de l'emploi, etc., et puis vous avez des collègues qui vous demandent, en tant qu'amis Facebook, ils ont tout votre historique de votre vie de médecine. Imaginez qu'il y avait un Facebook, mes années médecine, un Facebook, mes années collège, quand on était fan de Justin Bieber, etc., par exemple. Bon, c'est des choses qu'on peut regretter. On peut imaginer qu'une université, par exemple, propose un pod diaspora, donc uniquement réservé à ses étudiants. Parce que c'est quoi l'intérêt d'un étudiant de médecine ? C'est de partager ses photos de soirées médecine avec les autres étudiants de médecine. Ce n'est pas que ses parents tombent dessus. Et là, c'est possible avec diaspora. Tout à fait. Et on retombe sur un côté décentralisé du web. Pour info, là, on annonce 20 000 membres. C'est le cas. C'est 20 000 membres sur le pod, le nœud, Framasphère. Évidemment, ce n'est pas tout le réseau diaspora qui a 300 000, 400 000 membres. Oui. Par exemple, moi, je ne suis pas chez Framasphère. Je suis sur diaspora-fr qui est un pod autre. Oui. Et on communique régulièrement sur diaspora ensemble. Tout ça communique ensemble, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? PassVin. Oui. Vous connaissez peut-être. C'est le système de j'ai quelque chose que je veux partager, je fais un copier-coller, puis le copier, c'est bien, mais le coller, je le colle où ? C'est une sorte de bloc-notes où on va coller des choses. Ça s'appelle Framabine du côté de Framasoft. Alors, le truc, c'est que le gros avantage, c'est que c'est chiffré. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que vous mettez comme texte sur nos serveurs. On ne veut pas savoir. Et on s'en fiche, qu'on soit bien d'accord. Mais en plus, vous pouvez demander que ce texte soit effacé à la première lecture. Si ma mère veut que je lui fasse une commande sur tel site internet et qu'elle ne connaît pas trop et qu'elle veut me filer son numéro de carte bleue, le filer, je ne sais pas, moi, par le chat de Facebook ou par mail ou par Gmail, ça sent mauvais. Là, non, il n'y a pas besoin. Si mon papy veut me filer son coin à champignons, il n'a pas forcément envie que tout le monde le sache parce que je ne sais pas si vous savez, mais pour un Ariégeois, le coin à champignons, c'est sacré. Et donc, le papy Pouillou utilise Framabine. C'est le papy Pouillou à faute. Un raccourci sur du RL. Depuis Twitter, on en utilise beaucoup. Alors, ça s'appelle Framaling parce qu'on a toujours des framachins, mais vous pouvez aller aussi sur 8.re parce qu'en fait, c'est une huître qui va cacher comme une perle votre petit lien et qu'il y aura 8 caractères derrière votre... derrière 8.re slash et il y a 8 caractères derrière. Des fois, on a peut-être envie de partager des photos de soi, mais qu'elles ne soient pas mises sur Facebook ou autre. Je ne sais pas, la photo de l'échographie du petit dernier ou du nourrisson. Ou de sa conception. Donc voilà, là aussi, Framapic, encore une fois, ça aussi, c'est un service chiffré. Donc là encore, on ne sait pas les photos que vous partagez, ceux-là vous regardent et c'est uniquement les personnes qui auront la clé, la clé qui est dans le lien que vous envoyez, qui pourront savoir. Parmi les libristes, il y en a beaucoup qui font du code et du logiciel libre. Bah oui, mais mettre tout ça sur GitHub, GitHub, ce n'est pas vraiment libre. ça repose sur Git qui est libre, mais le serveur en lui-même, on ne sait pas trop, ce n'est pas libre, c'est centralisé, donc Framagit. Voilà. git.framasoft.org. En plus, il y avait Google Code qui avait fermé ses portes, on s'est dit, tiens, nous, on va ouvrir les nôtres. Voilà, comme ça, ce sera fait. Parce qu'encore une fois, quand on dépend de Google, parfois Google, il arrête parce que ce n'est pas rentable pour lui, parce qu'il n'a pas envie et on se retrouve bien dans la mouise. Donc voilà, le logiciel libre mais bon, Google, il y a quand même quelque chose d'important. Le moteur de recherche. Et donc, Framasoft propose Framabi. Donc ça repose sur Cirx, c'est un méta-moteur de recherche, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche dans Framabi, ça va chercher sur différents moteurs de recherche et vous apporter la réponse. Alors, la nuance par rapport à Google, Google, il vous connaît très bien. Si on tape, par exemple, je cherche une pizzeria, on tape juste pizzeria, il va vous proposer la pizzeria qui est la plus proche de chez vous parce qu'il sait où vous habitez. Par contre, si on dit Framabi, il va proposer des pizzerias un peu partout dans le monde, ce qui ne sait pas où vous êtes. Donc il faudra mettre Pizzeria Toulouse. Voilà, il faudra. Et donc, il y a un effort, un petit effort intellectuel à faire d'affiner sa recherche, de demander quelque chose de plus précis. On sort de la bulle de filtre dans laquelle nous met Google. C'est toujours la même chose, Google, mais c'est aussi ce que je vous disais sur Microsoft, essaie de mieux vous connaître pour mieux vous servir et pour mieux se servir au passage, évidemment. Mais du coup, en vous connaissant mieux, il va vous mettre dans une bulle de filtre qui peut être très confortable. Et à un moment donné, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on place le curseur entre le confort et la liberté. Pour la petite anecdote, quand même, Framabi a plusieurs noms de domaine parce qu'on n'arrivait pas à choisir. Donc Framabi, la petite abeille qui vous budgine le web, mais vous avez aussi, si vous voulez le donner à votre patronne ou à votre collègue, vous avez aussi trouvons.org, c'est soft. Et puis, si vous voulez blaguer un peu, tu ne sais pas, tu demandes à Tonto Roger. Tonto Roger.org. Voilà. Il sait tout, Tonto Roger. Il sait tout. Voilà. Oui, chez Framabi, on le fait avec des chatons et on s'amuse. On soit bien d'accord. Donc voilà. Puis des fois, dans les transports en commun, on a envie de lire de la culture libre. Et la culture libre, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on peut la trouver ? Sur Google Books ? Non. Sur Framaboukine ou Framaboukine. Alors, Framaboukine, l'idée, moi je dis bouquin, mais boukine, les deux existent. L'idée, c'était vraiment de démontrer qu'il est possible de mettre une bibliothèque en ligne très facilement. En gros, vous pouvez, une bibliothèque de livres numériques, on parle. En gros, vous pouvez devenir Amazon vous-même. Alors après, évidemment, il faut des contenus. Nous, on a utilisé les contenus d'un groupe qui s'appelle Bibibook. On les remercie beaucoup d'ailleurs. C'est du domaine public plus évidemment toutes nos publications chez Framabouk. Là, on a une maison d'édition, donc autant s'en servir. Mais vraiment, le but, ce n'est pas de remplacer, il y a plein de projets comme ça à Bibliothèque. Le but était de dire, regardez, c'est possible de mettre vous-même en ligne votre bibliothèque quand vous êtes une école, une université, une entreprise. Vous êtes un petit auteur belge. Oui. Bisous le Greg. Bisous le Greg. Voilà. Vous pouvez proposer vos livres sur Framabouk. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Oui, c'est bon. Donc, sinon, on peut se détendre, on peut jouer. Framagames. Pas de souci. On peut aussi avoir envie à un moment donné de stocker et de synchroniser et de partager une partie de son disque dur. Un peu comme Dropbox. Framadrive. On a envie de faire des documents collaboratifs mais aussi de les stocker. Donc là, on aura un Framapad associé à MyPad où là, on peut garder ces pads et les organiser dans des dossiers. Juste pour info, MyPad est donc un ajout, un petit bout de code qui s'ajoute à Framapad et ce bout de code, il manquait vraiment le fait de pouvoir avoir son compte privé et ses pads privés des groupes de travail, etc. Notamment dans le milieu éducatif, on nous le demandait beaucoup et donc, on l'a fait développer grâce à un crowdfunding, un financement participatif. On a dit aux gens, voilà, on a besoin de ça, il faut à un moment donné engager un développeur parce que le libre, ça n'est pas gratuit, il y a du travail derrière, il y a du monde derrière et les gens ont donné pour que ça appartienne à tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas à payer pour utiliser MyPad, si le code est libre, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, il y a des gens qui payent pour que chacun et chacune puissent l'utiliser. Merci à eux. Framabord, c'est pour faire un équivalent de Trello, c'est par exemple quand on veut s'organiser, on fait des to-do list, etc., qu'on classe avec à faire, en cours, fait, terminé. vous voyez, quand vous vous organisez le tableau blanc avec des colonnes et des post-it, c'est ça en version numérique et collaborative et direct. Voilà. Framadrop, donc... Oui, WeTransfer, quand vous voulez envoyer justement la vidéo de l'échographie du dernier petit et que vous n'avez pas envie que WeTransfer la garde indéfiniment ou sache ce dont il s'agit et qui est enceinte et tout ça, eh bien, vous pouvez utiliser Framadrop. Là, encore une fois, c'est chiffré. On ne sait pas la vidéo que vous mettez sur nos serveurs et suivant la taille de votre vidéo ou de votre fichier, parce que c'est n'importe quel type de fichier qui est accepté, suivant la taille de votre fichier, on le gardera de moins en moins longtemps mais quoi qu'il arrive, il sera effacé de nos disques à un moment donné. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur desgooglisons-internet.org. Voilà. Et attention, ce n'est pas fini, on a dit que ça allait être sur trois ans. Donc, on peut un peu teaser. Alors, la blague, si vous la trouvez marrante, on est content. Si elle est nulle, c'est Pig. Oui. Donc, Noël au balcon, bac au tison. Voilà, tison, tison. Personnellement, je crois que Pig n'aurait pas aimé me connaître en 40. Je l'ai dénoncé. Premier point Godwin, c'est pour moi. Merci. Bon, merci, au revoir. Alors voilà, on va essayer de faire des choses par rapport aux pétitions, vous savez, à vase, etc., par rapport aux formulaires en ligne, parce que Google Form, c'est vraiment un gros, gros manque qu'on nous le demande régulièrement. Il y a un projet en collaboration avec des gens de OpenStreetMap pour faire un peu la nique à Google Maps et des choses aussi sur la prise de décision. Vous voyez, il nous reste moins de deux mois. Framagenda, Framatalk, après à la rentrée. Voilà. Et il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi, mon mail, mon domaine, mon suite. ma compta, mes adhérents et tout ça, et tout ça. Stop ! On se calme. Alors voilà, on ne peut pas tout faire, d'une part, et il y a des gens qui font déjà plein de choses très très bien. Il n'y a pas que Framasoft dans la vie, et c'est très important de le savoir. On ne veut pas Framasoftiser Internet. Donc, par exemple, vous pouvez prendre votre propre domaine et votre hébergement chez plein de gens très très bien, et comme ça, avoir votre propre email, mais vous avez aussi plein de gens qui font de très très jolies choses. Voilà. L'idée, ce n'est pas, on va souvent s'entendre reprocher vous recentraliser le web. En fait, oui, mais non. En fait, on veut montrer l'exemple. Et d'où l'idée que nous avons besoin de chatons. Oui, we need kittens everywhere. Oui, parce que d'une part, à chaque fois qu'on met un nouveau service en ligne, on vous explique comment vous l'installez pour votre famille, votre syndicat, votre asso, votre entreprise, votre administration. Mais surtout, on souhaite avoir des chatons. Vous voyez le collectif, l'acronyme, le collectif des hébergères alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Je vous connais par cœur, ça y est. Chatons. Donc l'idée, ça sera qu'à partir de 2016-2017, on est en train de travailler dessus, qu'il y ait de plus en plus de chatons. Devenez des chatons. En gros, l'idée, c'est que plutôt que d'aller chez Framasoft quand vous voulez tel ou tel service, vous ayez une carte et qu'ils vous disent regardez là, près de chez vous, il y a telle association, il y a telle coopérative, il y a telle, voilà, personne qui le fait et cette personne-là, vous pouvez lui confier vos données. Vous savez pourquoi vous pouvez lui confier vos données ? Parce que vous pouvez lui faire confiance, parce que cette personne-là, vous pouvez aller boire une bière avec, parce que vous avez son numéro de téléphone, parce que vous rentrez dans son association et dans son assemblée générale, parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose de proximité. Donc ça, on a besoin de chatons et on est en train d'essayer de monter cette dynamique-là. En attendant, pourquoi utiliser Framasoft ? Parce que Framasoft a des chars de servite et Framasoft est l'aide libre, éthique, décentralisée, solidaire. Voilà. Et c'est vraiment, vous regardez la charte où on annonce ça, les conditions générales d'utilisation, où on vous dit très clairement il y a des conditions générales d'utilisation, ça peut être, si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir ailleurs, ou la condition d'utilisation, la loi, c'est la loi, même si on la trouve conne, à un moment donné, il faut la respecter, parce que sinon, c'est notre cul qui est sur la sédette. Voilà. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas des trucs de 150 000 pages comme on le voit dans le film Les Nouveaux Loups du Web. Est-ce qu'on peut y arriver ? Non. En tout cas, pas sans vous. Voilà. On a besoin de vous, évidemment, parce que ce projet-là ne fonctionne que si vous, vous en emparez. Donc, parlez-en autour de vous. Commencez à héberger vos applications. Vous allez voir, ça peut être relativement facile. On a parlé de chercher des personnes qui soient hébergeurs pour mutualiser ça, mais vous pouvez même le faire vous-même avec les projets. Il y a des gens de Why You Know Host qui sont ici, parce qu'il y a des devs toulousains. Why You Know Host ? Renseignez-vous là-dessus. Moi, je suis nul en informatique, mais vraiment un gros nul. J'ai réussi à m'installer mon petit Why You Know Host et j'ai tous ces services-là chez moi. Chez moi. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous voulez intervenir dans mes données, il faut rentrer dans ma maison. Voilà. Il y a aussi MyCosyCloud dont je voulais parler. Dans le même genre. Et tout ça, ça marche comment ? C'est l'argent, le nerf de la guerre. Donc, donner des sioux. C'est ça. Tout simplement, soutenir pour la formatsoft.org. Ça, en fait, ça nous permet de faire ce qu'on fait. Vous l'avez vu, on a un budget de 160 000 euros et quelques. Et 90%, c'est du don. Voilà. C'est encore une fois la même chose. C'est grâce aux personnes. Il y a quelques personnes qui donnent afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça nous semble assez éthique, cette manière-là de fonctionner. D'autant plus, ça nous permet une indépendance. Ça nous permet donc du coup que ces services ne soient pas... Que le principal souci de ces services soit vous et que ce ne soit pas le profit, que ce ne soit pas le fait de plaire à telle ou telle chose dont on dépendrait, de tel ou tel financeur dont on dépendrait, etc. On va sûrement nous dire oui, mais vous êtes prétentieux et tout ça. Oui, clairement. Ben oui, mais à un moment donné, il faut le faire. C'est juste ça. Alors, on est prétentieux, on sait très bien qu'on est tout petit, mais il faut le faire parce que sinon, demain, qu'est-ce qu'on aura Google Internet ? C'est juste ça. Et donc, nous, on se dit qu'on est tout petit, mais que si on fait notre petite part, on peut y arriver parce que c'est un peu la devise de Framasoft. La route est longue, mais la voie est libre. Voilà. Merci à vous. Merci. Bon, vous m'avez convaincu, je vais utiliser vos services que j'utilise déjà un petit peu puis me faire une noix à la maison. C'est très, très bien. En plus, c'est des gens géniaux qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais sinon, ils sont par là. On peut passer une période de questions de cinq minutes. Ça serait bien de laisser un petit département de cinq minutes pour changer la salle pour la prochaine conférence. On n'a pas de micro volant, donc si vous voulez venir en avant ou parler fort, je relais la question. Il y a un micro là-bas ? Ah. Bon, je vais prendre le... Alors, nous, on ne vous voit pas, donc on te laisse gérer les questions. Si vous avez d'autres questions après par la suite, vous venez me voir. Moi, je me tiendrai disponible. Moi, au Pouillou, on sera aujourd'hui et demain dans le coin. Vous nous faites signe et puis on prendra le temps de vous répondre. Moi, je vais faire un peu de bénévolat, donc je vais être au stand de vente de tout libre et du bazar du libre là, mais enfin voilà, on peut discuter en même temps, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Dès que vous me voyez, si je ne parle pas, vous venez. Voilà, question. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation déjà. De rien. C'était vraiment super. Pourtant, je suis convaincu qu'évidemment, la centralisation des données de Google est évidemment l'exemple que ce qu'il tape dans tous les domaines et les vies. Autant là, je vois un peu qu'il y a un souci. Autant faire les formes, dispatcher et utiliser d'autres services, pas forcément libres, certes, mais mettons, voilà, peut-être que pour le chat, je vais utiliser, je ne sais pas, ils ont oublié de n'avoir d'autres. Bon, ne pas taper toujours dans Google, mais par contre, ne pas décider à être payé, est-ce que c'est déjà mieux ? C'est moins pire. C'est forcément utilisé pour avoir des services libres, c'est-à-dire, si c'est passé d'Américain, ce ne sont pas d'Américaine, peut-être d'Chinois, etc. C'est moins pire parce qu'en effet, il y aura un effet de décentralisation si on n'utilise pas le service de chat de Google mais un autre service de chat privatif, c'est déjà moins pire. Après, le problème, c'est que ça ne résout pas en fond. le fond, c'est que le logiciel libre, comme je l'ai dit au début, c'est vos libertés à vous qui le protègent et en protégeant vos libertés à vous, cela fait que vous restez en contrôle sur l'outil et sur les données et non pas, ce n'est pas l'outil qui vous contrôle. On le voit bien avec toute la stratégie d'Apple, c'est l'iPhone qui vous contrôle et pas vous qui contrôlez l'iPhone. Il faut acheter des câbles spécifiques et que si vous achetez un câble de chargement chinois, etc., pas de marque Apple, ils ont créé un truc logiciel pour ne pas que ça marche. L'outil vous contrôle, contrôle vos comportements. Malgré tout, c'est toujours ça. Il y a plein d'entreprises dont on a parlé là. Mince, les Suisses, c'est Dropbox, les Suisses ? Non, Dropbox, c'est états-unien. Doodle, c'est des Suisses. Ils ont été rachetés. Doodle, c'est des Suisses. Pour l'instant, ils sont choux, Doodle. Voilà, ils n'ont pas l'air d'être des grands méchants. Néanmoins, ils viennent d'être rachetés justement des millions d'euros. Quand quelqu'un investit des millions d'euros là-dedans, c'est qu'il compte bien faire du bénéfice. D'où viennent les bénéfices si le truc est gratuit ? Si c'est gratuit, c'est qu'à un moment donné, c'est nous le produit. Et si c'est nous le produit, c'est nos données, c'est tout ça. Donc, quand il y a un modèle économique, lequel est-il ? Nous, on l'annonce. Notre modèle économique, c'est le don. S'il n'y a plus de sous, ça s'arrête. Tout ça, c'est fini. Ce n'est pas grave. Il faut retenir que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. De la même façon que le cloug, c'est le gâteau d'un autre. Et on préfère toujours quand c'est le sien. Merci beaucoup. Je vais vous remettre à la conférence pour pouvoir mettre en place la prochaine. Bien sûr. Vous pouvez aller leur poser des questions. On sera par là, on se balade. Vous venez me voir, Pouillou ou moi, et puis on répondra à vos questions. Merci. Merci à TVN7 aussi qui a été le voisin de la fave. En fait, le cloud est l'ordinateur. Merci.